Musique Hey salut les gardiens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve parce que hier à l'E3 il y a eu plein de nouvelles informations données sur Destiny 2 Notamment via les interviews, via les gens qui ont joué au jeu directement Et la première c'est tout simplement qu'il y a un nouveau type d'arme dans Destiny 2 C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai mis le gameplay de l'arc des parjures en fond Parce que l'arc des parjures va devenir un type d'arme Et oui vous voyez j'ai un screenshot où on nous montre bien un fusion dans les armes lourdes Mais aussi un autre screenshot où on voit le linear fusion rifle Donc c'est un fusion qui va tirer une seule balle en continu Exactement comme l'arc des parjures Et cette balle va être assez précise Elle va transpercer les ennemis Il va permettre de one shot si on met des dégâts de précision On va avoir un temps de chargement Bref exactement comme l'arc des parjures Regardez je vous mets un très très court extrait d'une vidéo de Geeks Donc je vous mets le lien dans la description Donc voilà ce nouveau type d'arme qu'on va voir régulièrement dans Destiny 2 Apparemment on va en avoir plusieurs de ce genre là Je trouve ça assez cool C'est d'avoir plein de types d'armes différents Tant qu'on arrive à avoir un équilibrage correct c'est vraiment cool Au niveau des autres news qu'on peut apprendre via des interviews On sait notamment que les vétérans de Destiny 1 Recevront un moyen entre guillemets de mettre en avant leur appartenance aux anciens joueurs Comme quoi ils étaient sur Destiny 1 dans Destiny 2 Donc ça s'oriente vers un élément cosmétique Et notamment un emblème On pense tous à un emblème ou à une couleur Voilà ce genre de choses Donc à voir ce que ça va être On espère vraiment que ça va être un truc assez sympa, assez joli Ensuite au niveau des modes PVP On sait qu'il n'y aura plus de carnage C'est dit ce qu'il a dit Et que tous les modes PVP seront en 4 contre 4 Donc vraiment plus du tout ce mode de jeu Que ça soit du carnage, même du carnage suprématie Ce genre de choses on n'en reverra plus Moi j'ai l'espoir quand même qu'on en revoie plus tard dans les DLC de Destiny 2 Parce que c'était vraiment un mode de jeu très très sympa Je trouvais le carnage Ensuite dis-je à avouer que le temps pour tuer serait plus long dans Destiny 2 Que c'était volontaire Que c'était pour amener le côté tactique Pour enlever la recherche des armes one shot Ce genre de choses Donc on va voir ce que ça va donner Mais c'est censé aller dans l'optique de l'équilibrage Et d'un PVP plus agréable dans Destiny 2 L'assistance à la visée est maintenant limitée en distance Et se déclenchera moins souvent sur les ennemis Ça c'est une très très bonne chose Et j'espère notamment qu'elle sera un petit peu moins gênante Quand on a des ennemis qui se croisent Ce genre de choses Où finalement l'assistance à la visée n'était pas forcément agréable Pour rappel l'assistance à la visée C'est quasiment quelque chose d'obligatoire pour les FPS sur console Tous les FPS sur console quasiment en ont Il n'y a aucun souci avec ça Elle était juste un petit peu trop présente dans Destiny Et du coup ils vont la réduire un petit peu Donc je trouve ça plutôt cool Notamment à longue distance C'est une très bonne idée Les vendeurs ne vendront plus d'armes directement Vous pourrez en obtenir dans les colis Mais la manière la plus fréquente Et la plus sûre d'obtenir des armes dans Destiny Sera d'obtenir des engrammes Et notamment on pense évidemment aux exotiques Et effectivement les exotiques continueront d'être disponibles par des engrammes dans Destiny 2 Mais il y aura bel et bien aussi comme à la fin de Destiny 2 Même au début des quêtes pour obtenir des exotiques Donc c'est vraiment assez cool de voir un petit peu Qu'ils vont garder ce fonctionnement là Et par exemple vous voyez le revolver Sunshot Qu'on a vu dans pas mal de vidéos Dont je vous ai déjà parlé Et bien lui il ne sera pas obtenable via une quête Mais seulement via du drop Donc voilà on va avoir un mix entre de la chance de l'obtenir par drop Et pour d'autres armes faire une quête Donc pour que tout le monde puisse les avoir Moi je trouve ça assez cool, assez équitable Pas que tout le monde compte sur la chance Et pas que tout le monde compte sur le tryhard Je trouve que c'est un juste milieu Donc c'est plutôt bien Donc voilà un petit peu le résumé des principales informations De hier à l'i3 J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir On se retrouve très très bientôt sur la chaîne Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501